Amis du bricolage, bonjour ! Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je vais bientôt attaquer la fabrication, la construction quelque part, enfin plutôt on va dire l'aménagement, c'est plus un aménagement qu'une construction, d'un nouvel atelier qui sera dédié plutôt à la mécanique, que je vais appeler MECALAB, et j'ai commencé à me procurer de l'équipement pour cet atelier. Et s'il y a un équipement qui pour moi est indispensable, c'est bien d'avoir un compresseur. Alors dans mon atelier, mon labo principal, j'ai depuis longtemps un compresseur que j'avais mis à l'extérieur, ce qui fait pas mal de bruit, il est assez gros. Comme mon nouvel atelier va être très très loin, il est hors de question de tirer un tuyau, et donc j'ai cherché à avoir un nouveau compresseur. Et donc comme jusqu'à présent j'étais plutôt content de VEVOR, j'ai continué à regarder chez eux ce qu'ils avaient. Alors ils ont pas mal de modèles de compresseurs, et je suis tombé sur un modèle qui m'a paru assez intéressant, et qui est le même en fait, je veux dire toute la partie compresseur est la même, mais il existe, comme on peut le voir ici, avec différents types de cuves. Donc il y a 8 litres, 18 litres, 24 litres, 35 litres. Donc là j'ai pris le 24 litres, sachant que les petits modèles, le 8 et le 18, a priori sont vraiment portables, il y a carrément une poignée, donc ils sont relativement peu volumineux. Après, la différence c'est la taille de la cuve. Le modèle que j'ai là, d'après ce que j'ai vu, lui il est déplaçable, mais avec un système de traîneau, on va dire, de roulette. Un compresseur, donc lui il va pouvoir fournir un certain volume d'air par unité de temps, à une pression donnée, et ça, la taille de la cuve ne change rien à ça. Si on prend un litre seconde et qu'il ne peut en fournir qu'un demi, vous pouvez avoir la cuve que vous voulez, ça n'ira pas. La cuve, je rappelle, l'idée c'est qu'il y a un sœur un petit peu comme en électronique de buffer, ou comme un condensateur quelque part, ça va permettre d'éviter que le moteur tourne en permanence. Donc en gros, il y a un pressostat, comme on va le voir, et qui va, quand la pression descend en dessous d'un certain seuil, remettre en route le moteur de façon à regonfler la cuve, sachant que derrière, il y a un détendeur qu'on peut régler, de façon à avoir une pression constante, ce qui permet d'avoir un débit d'air constant, alors que le moteur ne tourne pas en permanence. Donc c'est ça l'idée. Bon, maintenant, je pense honnêtement que pour les besoins que j'en ai, un 24 litres, je veux dire, ça va le faire largement. Je pense que, ça m'étonnerait que j'ai besoin de tellement plus. Alors je rappelle qu'on peut faire énormément de choses avec l'air comprimé. Bon, déjà, ça permet de facilement nettoyer. Alors, il faut comme se méfier. Contrairement à un aspirateur, le compresseur, il déplace la poussière et il ne l'avale pas, quoi. Donc, c'est bien qu'on fait ça dehors, pour nettoyer des filtres, des trucs comme ça. Moi, j'utilise beaucoup ça, même pour dépoussiérer des cartes électroniques, des machins. Mais l'idée, quand même, ça ne remplace pas quand même un aspirateur. Mais derrière, ça permet, bon, bien sûr, de gonfler les pneus, même si ce n'est pas l'usage principal que j'en ai, mais on peut mettre pléthore d'accessoires, comme des peintures au pistolet, des clés. J'ai même un aspirateur qui se branche sur l'air comprimé. Comme quoi, avec l'effet Venturi, on peut tout faire. Donc voilà, j'ai reçu ça, comme on peut le voir dans ce paquet, qui pèse quand même, on voit 21 kg, qui est arrivé en bon état, et toujours très rapidement. Ce qu'à présent, on va voir, c'est un ou deux jours entre la commande et la livraison. C'est-à-dire que c'est assez rapide. Donc, ce n'est pas très facile à filmer. Enfin bon, je vais l'ouvrir. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à monter. On va regarder. Et on va pouvoir le tester. Allons-y. Donc voilà, une fois qu'on a ouvert le haut du carton, on a à l'intérieur, donc, comme on voit, certains éléments à monter. Les roulettes, la poignée de transport, les différents filtres à air d'entrée. Il y a, avec une notice, qui est en anglais, mais comme d'hab, ce n'est pas un anglais très compliqué. Puis, a priori, il y a des schémas qui expliquent, voilà, en gros, ce qu'il y a à monter. Il n'y a pas grand-chose. A priori, il faut monter les roues, le système de purge, de vidange, de la cuve, la poignée de transport. Donc, voilà. Et ça donne, en fait, un certain nombre de conseils sur l'utilisation. Bon, après, voilà, c'est assez classique. Sachant qu'il donne un certain nombre de conseils. A priori, c'est des modèles qui n'ont pas besoin d'huile. D'ailleurs, c'est marqué dessus, oil free. Donc, il n'y a pas besoin de ça. Par contre, ils expliquent bien que, comme tout compresseur, il faut régulièrement purger, dans la mesure où il y a toujours de l'eau qui se met dans la cuve, vu qu'il y a d'humidité dans l'air. Et que, comme on va le voir, il y a une valve de vidange qui va permettre de purger cette eau. Et, en même temps, ils disent, voilà, que, comme c'est le cas aussi, il y a des filtres à air, donc, à monter en entrée, qu'il est bon de nettoyer de temps en temps. Puisque, bien sûr, ils peuvent se colmater avec la poussière. Donc, voilà. Bon, ben, je vais monter le bignou. Et puis, on va regarder ça. Bon, alors, j'ai monté les deux roues. Donc, ça se monte, comme on peut le voir, avec, ici, cette vis-ci-pant, là, et derrière, des écrous autofreinés. Donc, je n'ai profité, bien sûr, pour mettre de la graisse. Voilà. Alors, ça tourne trop bien. Rien à dire. Et là, il faut, donc, monter aussi ce support. Là, on voit qu'il y a un caoutchouc souple, qui est, en gros, qui permet de poser, hein, quand on ne le transporte pas. Alors, pour info, voilà, il faut une clé de 17, une clé de 6.6 pour monter les roues. Et pour monter le support, là, il faut la célèbre paire de clés de 13. Et ça le fait bien. Alors, par contre, là, c'est pas un écrou autofreiné. Donc, bon, c'est peut-être pas indispensable. Mais voilà, j'ai rajouté du frein filé pour le faire. Donc, là, on voit très bien la valve qui permet, éventuellement, donc, de vidanger l'eau s'il y a besoin. Alors, ils disent bien qu'il faut faire attention. Il faut le faire, déjà, l'appareil arrêté. Et s'il y a moins d'un bar dans la cuve, sinon, voilà, la cuve est en sous-pression, ça va faire des bêtises. Donc, voilà pour ça. Donc, il ne reste plus qu'à monter la poignée et les deux filtres à air. Alors, après, ben voilà, il ne reste plus qu'à mettre, donc, les filtres à air. C'est moi qui ai rajouté l'autocollant, là. Il n'y a pas de bas. On peut voir si les filtres à air, c'est de bonne qualité. Voilà, on peut voir. Donc, ils se mettent comme ça. Et bien sûr, comme ils disent dans la notice, il faut penser de temps en temps à les souffler pour ne pas qu'ils se colmatent. Et derrière, ben voilà, j'en ai déjà monté un. Je vais le monter, donc, à l'entrée du compresseur. Donc, voilà. Comme on peut voir, j'ai monté, donc, les deux filtres à air. Alors, on voit que c'est un système qui, ma foi, est assez bien conçu, je trouve, à mesure où, donc, c'est un bicylindre avec, pour chaque, ici, ces entrées d'air qui font passer un flux d'air, donc, le long du cylindre qui ressort par le haut et, donc, qui contribue à les refroidir efficacement. Donc, sinon, donc, on peut voir, donc, là, les sorties qui arrivent. Ça, c'est un manomètre de sécurité qui fait qu'en cas de surpression, ça va couper le moteur. Ensuite, on a, ici, comme on peut le voir devant, donc, ce manomètre, ici, donc, qui indique la pression avant la cuve et, ici, la pression après. Donc, ça, ça va permettre, grâce à ce système-là, de régler, donc, le détendeur, en fait, ce qui permet d'avoir, là, la pression qu'on veut. Et là, on a cette sortie. Alors, j'avais un peu peur parce qu'il y a plusieurs standards de sortie, mais, là, non, c'est bien celui que j'utilise, moi. Et, il n'y a pas de souci pour ça. Là, on peut voir, donc, une sortie qui, elle, par contre, est directe. Donc, ça, c'est la sortie, je veux dire, avant, donc, le détendeur. Donc, on peut très bien, ici, aussi, la voir. Et, à ce moment-là, donc, on a directement la pression de la cuve, sachant que, comme tout ce système-là, c'est pré-sosta, éventuellement, on peut le régler, bien que ce n'est pas fait pour... Donc, ça, ça va être le système marche-arrêt, très classique. Donc, on tire pour mettre en route, on pousse pour arrêter. Voilà. De ce côté-là, rien de spécial, à part cette partie-là, ici, qu'on peut voir, avec ce bouton, qui est une protection contre la surcharge. Donc, ça, alors, les surcharges, c'est assez rare que ça arrive. En gros, le cas, moi, où j'ai le sale plus souvent, en fait, c'est l'hiver. C'est comme il y a un peu d'humidité dans les cylindres, des fois, quand on le met en route et qu'il gèle, en gros, il force un peu, parce que, je veux dire, le givre à l'intérieur bloque les pistons. Et des fois, c'est ce qui m'arrive, il ne démarre pas et c'est ce qui fait marcher les sécurités. Enfin bon, justement, les sécurités, il faut mieux ça que de cramer le moteur. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Bon, ce que je peux dire, honnêtement, c'est que, enfin, pour l'instant, je ne l'ai pas encore branché, mais j'ai vraiment une bonne impression de qualité. Ça ne fait pas toque du tout. Les roues, là, c'est... Voilà, on voit que c'est épais. C'est... Enfin, globalement, je veux dire, je trouve qu'encore une fois, le rapport qualité-prix est très bon. Alors, on va le faire monter, puis on va voir ça. Bon, ben voilà, on va pouvoir faire une mise en route. Je rappelle que ce compresseur est livré sans aucun accessoire. C'est que le compresseur. Là, j'ai rajouté un tuyau d'air comprimé et une soufflette, là, que j'avais déjà. Mais voilà, ce n'est pas livré avec. Alors, si, il y a un autre truc que j'ai oublié de dire, c'est ça. Alors, ça, c'est pareil. C'est, pour le coup, une soupape de sécurité, mais elle, mécanique, qui fait que passer une certaine pression, ben, c'est pareil, elle va se déclencher, de façon à éviter, bien sûr, une explosion de la cuve qui serait catastrophique. Alors, on va le mettre en route. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Quand on compare, là, je ne sais pas si on se rend compte, enfin, c'est-à-dire, comparé à mon autre compresseur et ma femme, on a aussi un Lidl, là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, en effet, très silencieux. Donc là, on peut voir que la pression augmente, ce qui est tout à fait normal. C'est vite, on va prendre un égard à 4 bar, là. Et, normalement, donc, il va s'arrêter automatiquement. Donc, en fonction de la pression qui est réglée dans le pressostat, ici. Je crois qu'il est réglé à 8 bar, normalement. Et on voit, vu que là, c'est la zone rouge. Donc là, on va regarder. Sachant qu'il y a un ispéridis, bien sûr. Après, voilà. Il va s'arrêter une certaine pression et se remettra en route à une autre. On voit que ça va, quand même, à la fois, assez vite. ici. Donc là, il ne va pas tarder à s'arrêter, je pense. Voilà. Comme prévu, ça arrête bien à 8 bar, juste à la limite de la zone rouge. Donc là, c'est parfait. Alors là, bien sûr, on peut régler l'étendeur. Donc là, il est réglé, a priori, aussi, sur 8 bar. mais je suppose qu'on peut le régler plus bas. Donc là, voilà. Là, par exemple, on voit que je l'ai baissé. Là, par exemple, si on règle, comme on peut voir, là, je vais le régler, par exemple, à 4 bar. ou là, à 6, tiens, voilà, on voit l'embaissé. Je rappelle que quand on règle ça, il faut le... Enfin, c'est plus facile de régler en montant qu'en descendant. En fait, il faut mieux le descendre. Voilà, comme ça. Voilà, là, par exemple, il est réglé à 4. Et on voit que il reste là. Donc ça, c'est classique, c'est un détendeur. Donc, selon ce qu'on fait, on peut le régler à la pression qu'on veut. C'est pas bon d'avoir toujours trop de pression. Par exemple, pour faire de la peinture ou des choses comme ça, ça peut être amené à être varié. Après, bien sûr, on peut aussi, en sortie, rajouter des trucs comme ça. Là, celui-là, il est un peu usé. Mais ça, c'est quelque chose qui va permettre éventuellement d'évacuer l'humidité à l'intérieur. Donc, voilà. Puis, alors maintenant, on peut voir à quelle pression il se remet en route. Donc là, si je remonte pour que ça se baisse plus vite. Voilà. Voilà. Donc, c'est à 6 bar. Voilà. Donc, il vient de se remettre en route. Donc, en fait, ça veut dire que le pressostat ici est réglé pour se mettre en route entre 6 et 8 bar. Voilà. Voilà. C'est la fois tout à fait correct. On va. Voilà. Bon, ben... Honnêtement, quoi dire de plus ? Ben, rien. Pour moi, c'est vraiment... Pour ce que j'ai besoin de faire, c'est vraiment adapté. je n'ai pas besoin d'avoir plus de volume de cuve ni de pression. Honnêtement, c'est largement suffisant pour tous les usages que j'en ai. Voilà donc pour la présentation de ce compresseur. Et vraiment, encore une fois, avec VEVOR, je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Et honnêtement, si je compare, ma femme avait acheté chez Lidl un compresseur Parkside, là. Et d'abord, il est beaucoup plus bruyant. Si je me souvais bien, en plus, c'est un monocylindre. Et honnêtement, je trouve qu'il faisait... Enfin, l'impression de qualité n'est pas la même. Vraiment, celui-là, je trouve que ça donne vraiment une impression de sérieux. On voit qu'il y a des sécurités à la fois électriques sur la surcharge, sur la surpression et aussi mécaniques. Non, vraiment, je suis assez content. Avec ça, niveau air comprimé dans mon MECALAB, je devrais être peinard. Alors justement, parlons-en de ce MECALAB. Donc, j'ai la chance, grâce à cette conjonction de jours fériés, comme beaucoup, je vais pouvoir prendre deux semaines de congé la semaine prochaine. Et j'ai justement prévu de commencer les travaux. Je rappelle que pour l'instant, il faut que je vide toute la merde qu'il y a dedans et que je fasse déjà un plancher, je veux dire, pour avoir une base solide. Après, j'aurai une cloison à faire de vent. Et puis, voilà. Alors, je pense que je verrai, mais ce n'est pas possible que je filme un petit peu les étapes. Par contre, voilà, comme je n'ai que deux semaines et qu'il y a quand même beaucoup de boulot, je pense qu'il n'est pas impossible que je me limite un peu au niveau des vidéos. J'essaie d'en faire toujours deux par semaine. Là, je n'en ferai peut-être pas ou moins. Enfin, je ne sais pas. Après tout, ça sera les vacances pour tout le monde comme ça. Par contre, avant ça, je ferai le live d'avril, en avril encore. Incroyable. Je crois que ça va faire deux mois de suite où je fais le live dans le bon mois. Et donc, ça sera le 27 avril à 21 heures. j'en ai parlé avec le terrible Nico qui m'a dit qu'il était dispo pour ça. Donc, voilà. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo le lien sur le matériel VEVOR, si ça vous intéresse. Sachant que, voilà, vous verrez, il y a plusieurs prix en fonction du volume de cuve. Mais honnêtement, une bonne pioche. Je vous le conseille plutôt. Tiens, Maurice. Ah, salut. Alors, c'est le printemps et tu commences à regarder d'autres mousesses que peuvent s'être... C'est du propre. Tu te demandais qu'est-ce qu'on risque d'avoir la bigamie. La bigamie, mon gars. Tu sais, la peine la plus importante pour la bigamie, c'est d'avoir de belles-mères. Allez, là-dessus, j'espère que vous ne manquerez pas d'air pour ces vacances et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501